Public Sénat et le Centre National du Livre présentent Livrez-Vous. Musique Bonjour et bienvenue dans Livrez-Vous, votre nouvelle émission littéraire qui part des livres pour aller vers vous. Chaque semaine, je vous retrouve dans l'annexe de la Bibliothèque du Sénat pour accueillir des personnes qui font vivre la littérature. Ceux qui l'écrivent bien sûr, mais aussi ceux qui la lisent ou qui s'en inspirent pour agir et créer autrement. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre entre l'écrivain Tahar Ben Jeloun, auteur d'une vingtaine de romans et de récits, qui a reçu le prix Goncourt en 1987 pour La Nuit Sacrée et qui fait paraître chez Gallimard La Punition, dans lequel il raconte son enfermement dans un camp militaire sous le règne d'Assane II alors qu'il avait vingt ans. Le rejoindra en deuxième partie l'avocat Richard Malka, qui quand il n'est pas au tribunal est l'auteur de bandes dessinées, souvent dystopiques, et récemment d'un roman qui décrit les affres pervers et romanesques de la tyrannie. Le roman s'appelle Tyrannie. Bonjour Tahar Ben Jeloun. Bonjour Adèle. Bienvenue dans Livrez-vous. Je suis ravi d'être là, dans ce lieu magnifique. On est entouré d'amis qui sont silencieux, mais ils peuvent parler à n'importe quel moment. Vous pensez qu'ils sont silencieux ? Ils sont sages, mais dès qu'on les touche, ils s'ouvrent et voilà. On est ailleurs. C'est formidable. L'écrivain de la lumière, ça vous va comme appellation ? C'est sublime. Si je pouvais l'être vraiment, enfin j'essaie de l'être. Je dis, j'essaie d'aller vers la lumière, c'est un peu mon chemin, parce que ce que j'écris n'est pas toujours très gai, mais j'essaie un petit peu de capter cette lumière qui est en chacun de nous et qui fait la vertu de l'humanité. Le thème de la lumière est très présent dans votre œuvre, dans vos différents romans et récits, et on le trouve aussi dans le titre d'une exposition. On pouvait voir vos peintures, car vous êtes peintre également, jusqu'en janvier dernier à l'Institut du Monde Arabe. L'exposition s'appelait « J'essaye de peindre la lumière du monde ». Oui, parce qu'avant j'écris sur la douleur du monde. Et là j'essaie de peindre, parce que dans la vie, il n'y a pas que le malheur, il y a aussi l'autre face, ce que j'appelle la lumière, le bonheur, la danse, la joie, la fête, l'envie d'être vivant. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ces peintures, et qui est un petit peu l'autre versant de ma vie d'écrivain. Il y a une chose étonnante à votre sujet, c'est que vous ne connaissez pas votre date de naissance. Vous ne savez pas si vous êtes né en 1944 ou en 1947. – Je pense que c'est 1947 par déduction, parce que mon père m'avait vieilli pour entrer à l'école, en même temps que mon frère, qui a deux ans de plus que moi. Donc on a fait tout ce qui a été ensemble. Et à l'époque, mon père ne voulait pas que je reste à l'école coranique, où j'ai été maltraité un jour par le FQI, enfin le maître d'école. Donc il m'avait vieilli. Mais à l'époque, on n'avait pas d'État civil au Maroc dans les années 40, 50. Et bon, de toute façon, j'ai toujours vécu avec une date un petit approximative, ce qui n'est pas mal, ce qui est un petit peu poétique, on est dans l'illusion. Mais peu importe, on a l'âge de ses convictions, l'âge de sa volonté, de son ambition. – Et vous datez différemment les événements de votre vie en fonction de ce qui vous est arrivé, des livres qui sont publiés. Dans votre dernier livre, La Punition, vous racontez comment vous avez été enfermé dans un camp militaire après avoir participé à des manifestations. – Oui. – Vous aviez alors une vingtaine d'années. – J'avais 20 ans, 19-20 ans, oui. Et ce n'était pas officiellement un enfermement, c'était un service militaire qui s'était transformé en un service de redressement disciplinaire. Il fallait que ces étudiants turbulents, opposants au régime de Hassan II soient punis parce qu'ils ont osé contester le système, surtout de l'éducation nationale. Donc on était 94. D'ailleurs, il y avait avec nous un monsieur qui n'était pas étudiant, qui n'était pas militant ni rien, mais qui était un ingénieur agronome et qui avait au moins 40 ans et qui avait refusé un poste. Comme il avait osé désobéir au roi, on l'avait envoyé avec nous pour être puni. Il est resté deux ou trois mois et après, il a été libéré. – Vous appelez ce roman La Punition parce que vous racontez cette punition, mais aussi, dites-vous, et cette phrase est très forte, que vous dites que la vraie punition, ça a été de mettre 50 ans avant de pouvoir écrire ce qui s'était passé. Depuis, vous avez écrit une vingtaine, je l'ai dit, de romans, de récits. – Oui, j'ai écrit beaucoup, mais… – Mais vous n'avez jamais raconté cet événement qui, pour vous, est fondateur. – Un petit peu par brive, comme ça. Mais comme j'ai eu beaucoup de séquelles de cette période, notamment l'insomnie, le fait que je mange vite, le fait que j'ai des inquiétudes, des angoisses inexpliquées, j'ai voulu raconter ça pour me libérer de tout ça. Alors, il me fallait beaucoup de temps pour le faire. Mais quand je l'ai fait, quand j'ai commencé à le faire, c'était ce qui était extraordinaire, ma mémoire a été extraordinaire, vraiment. Elle est arrivée, elle m'a informé sur tout, je retrouvais les odeurs nauséabondes, je retrouvais les couleurs, les noms des gens, les matins blêmes, les nuits interminables, tout est arrivé en même temps. Ma mémoire m'a communiqué, c'est elle qui écrivait à ma place, presque. – Mais pourquoi avoir mis tant de temps à écrire ce moment fondateur ? Vous dites que c'est peut-être grâce à cet événement que vous êtes devenu écrivain. – Certainement grâce à ces 19 mois, dans cette espèce d'absence de liberté et de dignité, parce qu'on n'était pas respecté dans notre dignité d'être humain. Et j'écrivais en cachette des petits poèmes. En même temps, j'écrivais des poèmes pour la fiancée qui allait me trahir. Donc, j'ai passé un mauvais moment, quoi. Les 20 ans, ce n'était pas le plus bel âge de la vie pour moi à l'époque. Et j'ai mis beaucoup de temps à revenir là-dessus, parce que je me dis quel intérêt de raconter cet épisode. Et en fait, c'est en voyant le Maroc d'aujourd'hui, qui a énormément changé sous l'impulsion du roi Mohamed VI, qui a vraiment modernisé le pays et qui lui a redonné sa place et sa dignité, que je me suis dit, il faut que je raconte ça pour que les jeunes d'aujourd'hui sachent quel était ce Maroc-là. Parce que les hommes politiques n'écrivent pas sur le Maroc. – Donc le Maroc d'Assane II ? – Oui, personne n'écrit sur cette période. Or, moi, je vais raconter ma période à moi, ma petite expérience. Et comme ça, les jeunes d'aujourd'hui, en le lisant, vont avoir au moins un aperçu sur ce qu'a été ce Maroc avant l'arrivée de Mohamed VI. – Et c'est un texte qui diffère de vos précédents textes de par le style et la forme. C'est une écriture presque au jour le jour. On est dans la tête de votre personnage, vous, quand vous aviez une vingtaine d'années. Et il y a quelque chose de très haletant. Il n'y a aucun effet de style. Parfois, dans vos récits, il y a de la poésie, une forme littéraire un peu… – Non, c'est sec, c'est une écriture sèche. – Sans adjectif, presque un rapport. Un rapport, mais en même temps, il y a derrière… Je pense qu'il y a une poésie de… une poésie de… des espoirs, un peu. Mais c'est un texte, c'est vrai que j'ai… C'est le sujet qui impose le style. C'est pas… On ne va pas dire, tiens, je vais écrire un livre avec une écriture sèche. Non, c'est en écrivant que ça vient. – Et d'ailleurs, après votre libération de ce camp, vous faites des études de philosophie et vous écrivez… ma licence de philo, donc ça a été interrompu et j'ai terminé. Je suis sorti en janvier 68 et j'ai passé ma dernière partie de la licence de la philosophie en juin 68 et j'ai été en octobre 68 désigné prof de philo à Tétouan. – Et vous écrivez à ce moment-là aussi votre premier poème ? C'est la poésie, la forme qui s'imposait à vous à ce moment-là ? – C'est la poésie que j'ai écrite dans le camp. En sortant, j'ai rassemblé tout ça, je l'ai mis un peu en forme et j'ai donné un ami… – Vous écrivez de la poésie dans le camp ? – Mais en cachette, bien sûr. Et c'était une poésie qui était un peu hermétique exprès parce que je ne voulais pas que le judan du coin ou le commandant tombent dessus, qu'ils me tabassent. Donc j'étais un petit peu dans un style malamareillien. J'allais vers les choses un peu plus obscures, mais je lisais beaucoup de choses. – Vous lisiez quoi ? – La haine de la répression, le besoin de liberté, mais c'était toujours métaphorique, c'était toujours très loin. Ce n'était pas direct, ce n'était pas comme ça à donner, ce n'était pas une poésie d'une violence directe, elle était plus subtile. – Et vous devenez ensuite, vous allez à Paris, vous devenez journaliste, vous êtes collaborateur sur le journal Le Monde. – J'ai eu la chance de tomber sur des gens formidables qui m'ont accueilli. J'étais très bien accueilli, mon 71 dans ce pays. La France m'a ouvert les bras, c'était fantastique. Et j'ai commencé à faire des piges pour le monde, le monde des livres d'abord, et puis le monde de... Il y avait un supplément le samedi, qui était dirigé par Pierre-Vincent Pontet, qui était le prince des journalistes français, c'était un grand monsieur, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a dit, vous êtes chez vous, vous m'envoyez un papier par semaine, et j'écris jusqu'à sa mort en 78. Après c'était plus difficile. – Là c'est un type d'écriture qui est très différent, l'écriture journalistique. – J'ai appris, alors justement, j'ai appris à écrire journalistiquement, tout en gardant mon aspect littéraire, et à partir du moment où Jacques Fauvet a commencé à m'envoyer dans des pays pour faire des reportages, j'étais contraint d'écrire dans un style journalistique, mais tout en étant un peu littéraire. C'est une période magnifique qui a complètement... Ce genre d'écriture a disparu aujourd'hui, aujourd'hui les reportages sont très brefs, très percutants et tout ça. Moi je prenais le temps, je faisais une série de trois papiers, qui commençaient lundi, qui terminaient le mercredi. Là aujourd'hui, non, c'est autre chose. Le journal a beaucoup changé, et ce journal particulièrement a beaucoup changé. – Et avant d'en venir vraiment à l'écriture de romans, vous connaissez aujourd'hui pour les romans que vous avez écrits, mais vous avez fait beaucoup de choses avant, vous soutenez une thèse, et pas en philosophie, mais en psychiatrie sociale, sur les problèmes affectifs et sexuels chez les travailleurs nord-africains en France. – Oui, parce que c'est très simple, j'ai travaillé à l'époque, j'étais très intéressé par la psychanalyse, la psychiatrie, et je travaillais sur le complexe d'Oedipe, j'essayais de démontrer qu'il n'était pas universel. Et je travaillais sur justement les populations africaines et tout, et là-dessus, quelqu'un m'a dit, il y a M. Chertok, le professeur Chertok, qui était le grand spécialiste de l'hypnose en France, qui cherche quelqu'un pour l'aider. Et je suis allé le voir, et il m'a dit, j'ai des Arabes ici, je ne comprends pas ce qu'ils disent. J'ai dit, ah, vous avez besoin d'un interprète ? Il m'a dit, non, non, j'ai besoin de quelqu'un qui parle avec eux. Et me voilà bombardé, psychothérapeute sauvage, de parole. Alors je recevais tous les mercredis des patients, c'était la plupart des immigrés nord-africains, qui venaient consulter pour des problèmes d'impuissance sexuelle. Et c'était très curieux, parce que je laissais parler, et je voyais qu'il y avait des traumatismes énormes chez ces hommes-là, parce que c'était avant le regroupement familial, c'était uniquement des hommes célibataires qui étaient là et qui avaient des problèmes énormes, qui avaient la culpabilité quand ils allaient chez les prostituées, et j'ai passé trois ans à faire ça et ça a été ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 1975 en présence, entre autres, de Jean Genet, qui était dans la salle, et qui a tenu à assister à sa soutenance. Vous le connaissiez bien, Jean Genet ? Ah oui, oui, c'était une amitié très, très spéciale, parce que c'est lui qui choisissait ses amis et c'est lui qui choisissait quand on allait se voir et quand et tout ça, parce qu'il m'ait téléphoné, il dit « Ah alors, quand il téléphonait, il fallait se libérer toute la journée, parce que c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire. » Et qu'est-ce qui fait qu'après ces différents travaux, de la poésie que vous écrivez quand vous êtes dans le camp, de l'exercice journalistique, la thèse, que vous décidez de produire un récit, votre premier roman, qu'est-ce qui vous fait basculer dans la littérature ? Parce que je voulais raconter des histoires. En poésie, on ne peut pas tellement raconter, on peut évoquer des choses, mais raconter, mais je suis un conteur, j'adore raconter des histoires, j'invente tout le temps des histoires. Et alors j'ai commencé comme ça et ça a fait mon premier roman. Et je me souviens, j'avais travaillé deux ans dessus, je l'ai porté à... Maurice Nadeau. Parce que Maurice Nadeau venait de publier deux auteurs maghrébins, et j'ai dit peut-être qu'il aime ça. Et j'arrive chez lui et il me dit... Alors il était très bougon, il n'était pas très communicatif. Il me dit, on va voir ça, on vous écrira. Un mois après, j'ai reçu une lettre, passez nous voir. et il prend le roman et il me dit... Je crois que je vais publier ça. Ah bon ? Et il me dit cette phrase, au moins vous, vous n'allez pas me donner du travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire sur le texte, il était impeccable. Ah bon ? Très bien. C'était passé comme ça et après... Et après, vous avez écrit, alors pour le coup, de nombreux romans, on trouve des thèmes qui les traversent tous, que ce soit une forme de dualité dans la langue, peut-être entre le français, le marocain, il est beaucoup question aussi de sexe, voire de bisexualité. Le roman qui vous fait connaître et qui va avoir le prix Goncourt, c'est La nuit sacrée, qui est la suite de L'enfant de sable, qui raconte l'histoire d'une fratrie de huit filles, dont la huitième, ses parents refusent que ce soit une fille, donc le père décide qu'elle va devenir un garçon, elle s'appelle Ahmed, et l'histoire d'Amed est fantastique, et elle va notamment épouser une fille délaissée comme pour se venger d'un certain statut qu'on lui a imposé. Alors évidemment, quand on lit Les Mille et Une Nuits, c'est un texte terrible, parce qu'il y a des scènes de ce genre. Je crois que Les Mille et Une Nuits, c'est le livre érotico-pornographique. Je ne vais pas trop le dire, parce que les gens vont se précipiter dessus. Mais tant mieux ! Non, mais je veux dire, ils vont chercher ça. Mais il dit un peu toute la complexité de la sexualité humaine. Et en fait, lorsque Ahmed va épouser, enfin, faire semblant d'épouser... Ahmed, qui est une fille, qui se fait passer pour un garçon, va faire semblant d'épouser une autre fille pour lui venir en aide ? Tout ça, ça laisse présager beaucoup de complexités, beaucoup de chemins dans cette sexualité qui n'est pas aussi simple que ça. Et c'est ça qui vous intéresse, d'explorer ce cheminement ? J'ai été ordonné, tranquille, calme, ça n'intéresse personne. Mais c'est la sexualité, mais aussi... Non, la relation humaine, disons. Oui, c'est ça. Les relations humaines sont compliquées. Les êtres humains sont complexes. On verra tout à l'heure avec le livre de Richard Malka, parce qu'on voit un peu quand même que l'humanité est complexe. Il ne faut surtout pas penser que ce qu'on voit, l'apparence, est la vérité. Derrière chaque visage, il y a un mystère. Et quand il n'y a pas de mystère, il y a la peur. Et ça, chez vous, vous l'ancrez dans une réalité très visuelle, parce qu'une fille peut être un garçon, ou inversement, et nombreux sont les histoires qui, finalement, sous forme de contes ou de nits ancestraux... Et ce n'est pas un livre sur le trans, ou c'est un livre sur... Dites vraiment quelque chose de la société marocaine aujourd'hui ? Sur le détournement d'une identité, qu'elle soit sexuelle, culturelle ou sociale. C'est ça. C'est le détournement. C'est le père qui a voulu détourner cette fille de son destin. Et voilà ce qui se passe après. La notion de destin est importante chez vous, celle de fatalité aussi. Vous proposez des récits... Moi, je compte la fatalité. Ça n'a rien à... Et vous montrez à quel point la fatalité peut être lourde de malheur quand on y croit, justement. La responsabilité de chaque être est présente dans tout ce qu'il fait. Et d'ailleurs, dans l'islam, il est tout le temps dit que l'être est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on veut nous faire croire que le musulman est responsable devant ses voisins, devant ses professeurs ou devant ses parents. Non, il est responsable devant Dieu. C'est ça, ce qui est intéressant. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas, c'est une autre histoire. Mais tout le malheur actuel du tournement de l'islam vient du fait que des gens veulent nous imposer comment vivre cette religion, nous imposer comment... Qui sont ces gens ? Tous les intégristes, tous ces terroristes de la pensée ou même de l'action qui font qu'ils prennent cette religion et la transforment en un dogme et ils se prennent pour Dieu. Or, c'est une religion de liberté où chacun est responsable de ce qu'il fait et de quant à rendre à personne si ce n'est à son Dieu. On n'a pas à aller écouter les mêmes du coin pour lui dire est-ce que je peux faire ça ou pas. Nous, quand on était petit, je me souviens, quand on envoyait nos copains aller se confesser, les copains chrétiens, on trouvait ça très bizarre. Comment tu vas parler à un bonhomme comme toi de ce que tu fais en cachette ? Ça ne va pas. Là, il ne faut pas aller à ton Dieu. C'est un peu comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire entre Dieu et soi. Alors, ça pose un autre problème parce que comme il n'y a pas d'intermédiaire entre le croyant et son Dieu, il n'y a pas en islam sunnite de hiérarchie, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'imam, il n'y a rien. C'est pour ça qu'on n'arrive pas en France à avoir quelqu'un qui représente la communauté musulmane. On ne peut pas. C'est un problème. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer un représentant, mais encore faussier qu'il soit choisi par toutes les tendances de la religion musulmane en France parce qu'il n'y a pas que à l'intérieur du sunnisme, il y a plusieurs tendances, ce qui est très difficile et ce que les responsables politiques n'arrivent pas à comprendre. Mais vous vous considérez comme un écrivain musulman ? Non, je suis un écrivain. Ma culture religieuse ne regarde que moi et je ne parle jamais. Un jour, quelqu'un m'avait dit « Qu'est-ce que tu crois en Dieu ? » Je ne te regarde pas. C'est privé. Je suis laïque, absolument laïque et ce que je crois ou je ne crois pas ne me regarde que moi et je n'en parlerai jamais. Donc vous distinguez ce que vous écrivez, le sujet de vos romans, mais qui sont pourtant ancrés dans la société contemporaine. Je suis de culture musulmane. C'est ancré dans une réalité que je vis et que j'assume. Évidemment, mes personnages sont ancrés dans cette réalité qui est, bien sûr, religieuse souvent, qui est sociale et tout. Et c'est normal. C'est normal que j'utilise cette religion comme cadre dans lequel se passe. Et c'est normal que dans la nuit sacrée, il y a une critique très acerbe de la manière dont certains cultivent l'islam. Déjà à l'époque, il y a plus de 30 ans. En 87, oui. Oui, mais je l'ai écrit en 85. Ce qui, au Maroc, doit susciter un certain trouble, non ? À l'époque, j'ai eu des problèmes avec des gens qui ne comprenaient pas parce qu'il y avait des scènes assez... Explicites, oui. Oui. Et puis, alors, ce qui est amusant, c'est que tous mes livres sont traduits en arabe. Parce que vous écrivez en français. Oui, j'écris toujours en français. Jamais n'ai entendu autre langue. Mes livres sont traduits en arabe, mais après, ils sont piratés systématiquement. au Liban et en Syrie. Et la Syrie, fait un petit arrangement, elle coupe tout ce qu'ils ne l'aiment pas. Dans un livre, par exemple, toutes les scènes sexuelles ou toutes les scènes de religion, c'est coupé. Donc, non seulement je suis piraté, mais je suis trahi. Dans la Syrie de l'époque, pas maintenant. Maintenant, ils sont en train de... Bachar est en train de massacrer tranquillement son peuple. Mais vous dites, je suis trahi. vous avez un rapport à la langue qui est double aussi. Et vous dites qu'il y a toujours une forme d'immigration. Quand on écrit, on va dans un autre territoire, dans un autre pays, qui est celui de l'écriture. Oui. On doit toujours prendre ses distances par rapport au pays d'où on vient, même s'il y en a plusieurs. Moi, la langue arabe se présente à moi à chaque fois que j'écris. Elle est là, elle est présente. Mais vous choisissez le français. Oui, mais j'utilise le français à ma façon. J'essaie de l'écrire le plus correctement possible. Mais j'essaie aussi de mettre un peu d'épices, d'épices arabes et marocaines surtout. Ce qui donne un petit peu de particularité à ce que j'écris. Vous parlez d'épices, de l'écriture comme si c'était un plat. Et on sent chez vous ce plaisir d'écrire qui pourtant n'est jamais complètement déconnecté d'une forme quand même d'engagement, si ce n'est politique, du moins sociétal, qui est très fort, encore plus dans votre dernier livre, La Punition. Oui, mais ça, c'est normal d'être engagé. On ne peut pas être neutre dans n'importe quelle société, surtout quand on vient du manque. On ne peut pas rester indifférent. Et en France non plus. Vous avez écrit Le Racisme, expliquez à ma fille notamment. Les ouvrages qui, là, pour le coup, sont beaucoup plus pédagogiques. C'est très pédagogique, c'est très utile. Ce n'est pas un livre littéraire, mais c'est un livre important. Et dernièrement, alors justement, parler des mots, j'ai participé à un ouvrage qui va apparaître au mois de mai sur les migrants. Et moi, j'ai choisi de raconter une histoire drôle. Et c'est les mots, tous les mots d'origine étrangère qui vont quitter le dictionnaire. Parce que la politique actuelle du gouvernement ne veut plus de ses étrangers, donc ils foutent le camp. Et voilà, la France est bloquée parce qu'on ne peut plus parler, on ne peut plus discuter. Et Macron est très embêté parce que même ses discours, il ne peut plus les faire parce qu'il lui manque tellement de mots qui viennent de l'arabe ou de l'iranien ou du chinois. Enfin, peu importe. Il y a tous les mots étrangers, ils ont fait la malle, ils sont partis et puis le dictionnaire avait plein de trous dedans. Il se trouvait un petit peu dans une situation où il ne sait plus comment parler. Il dit, faites quelque chose, faites-les revenir. Faites-les revenir. Et l'autre lui dit, oui, mais il demande des visas. Enfin bon, j'ai traité ce sujet de l'immigration d'une manière un peu drôle parce que je n'avais marre depuis le temps que je parle de ce sujet, de dire à la France et de recommander à ce pays de rester fidèle à ces traditions. des traditions d'asile, de respect de l'autre, de respecter les droits des autres et d'être une terre d'asile, une terre qui accueille et ne pas qui rejette. C'est ça la France que j'aime, la France qui m'a accueilli, qui accueille beaucoup, tellement de gens. Vous pensez qu'aujourd'hui, elle devrait en accueillir plus ? Elle devrait en tout cas avoir une politique plus généreuse et plus humaine. Il ne s'agit pas, comme disait Roca, d'accueillir toute la misère du monde. Mais il faut avoir sa part comme la suite de la phrase. Mais en même temps, il faut avoir une politique. Il ne faut pas penser par rapport au Front National. Il ne faut pas penser par rapport à l'extrême droite. Il faut penser par rapport au bien de la France. La France, vous voyez l'Allemagne, elle a récupéré 1,3 million de réfugiés. La plupart sont des réfugiés syriens ou irakiens. Ils sont tous logés. Ils apprennent l'Allemand. Leurs enfants sont dans les écoles allemandes. et ça fera des petits Allemands qui vont faire plein d'enfants à l'Allemagne. Et ça n'a pas fait détruire l'Allemagne. La France, je pense qu'elle peut être généreuse. Je ne dis pas comment. Je n'ai pas le dossier sous la main. Mais elle doit avoir l'intention d'une certaine générosité en faisant une terre d'accord. Et puis, penser le problème de la migration en allant plutôt empêcher que certains pays de l'Afrique sub-saharienne de laisser partir leurs citoyens. Il faut qu'on fasse tout pour que ces pays qui sont riches, le Nigeria est très riche, le Gabon est très riche, mais cet argent ne fonctionne pas bien. Et au lieu d'investir et d'obliger ces États de faire une politique qui donne du travail aux gens, on laisse faire et les gens viennent parce qu'ils fuient la misère et la pauvreté. Le problème est de savoir comment statuer de manière législative sur ces problèmes-là. On en arrive au problème de la loi que vous traitez dans votre livre, la punition, puisque vous êtes soumis à une loi qui vous paraît absolument injuste, qui s'impose à vous comme quelque chose de tyrannique, quasiment. La punition, c'est pas une loi, mais disons que c'est une décision qui a été prise par des militaires parce qu'il fallait, dès qu'on rentrait dans le camp, dès qu'on est rentrés, il fallait nous humilier. La première humiliation que je reçois, c'est, à l'époque, j'avais des cheveux longs, c'était de nous tendre comme des moutons, de nous enlever ses cheveux, de nous donner des habits militaires horribles et de nous traiter comme des animaux qui s'étaient égarés, qu'il fallait remettre sur le droit chemin. Le droit chemin chez eux, c'était une vraie dictature. On va continuer cette discussion dans un instant avec l'avocat Richard Malka qui vient de publier un roman, Tyrannie, justement, à partir de cette question de la loi. Est-ce que la loi ne serait pas, par essence, tyrannique ou est-ce qu'au contraire elle a vocation à protéger les gens ? Je vous propose, avant d'accueillir Richard Malka, d'écouter l'intervention de Léo Ferré, qui vous propose sa définition de l'anarchie, c'est-à-dire ce qu'il considère que la loi est toujours peut-être un obstacle à l'humanité. Il est facile de chanter l'anarchie, encore faut-il la vivre. C'est très difficile de vivre l'anarchie. On l'écoute ? Oui. Léo Ferré. Les gens ont peur de ce mot anarchiste. Pourtant, vous savez, l'anarchie, c'est bien triste. Il est fait seul et il est fait froid. Et d'autre part, qu'est-ce que ça veut dire anarchie ? Ça veut dire la négation de l'autorité. Moi, je n'ai pas encore rencontré un homme qui m'ait dit en face je veux absolument obéir à quelqu'un ou à quelque chose. Je veux définitivement être une lavette. Vous comprenez ? On imagine un anarchiste avec la panoplie de ravacholes. C'est idiot. Et puis, ça ne sert à rien à ce que je dis parce qu'on brandira toujours l'anarchite comme quelqu'un qui est en dehors du coup, en dehors du temps. Pourtant, Dieu sait, si je ne suis ni en dehors du coup, ni en dehors du temps. C'était Léo Ferré en mars 1965 dans l'émission Discorama présentée par la merveilleuse Denise Glazer sur l'ORTF. Bonjour, Richard Malka. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez entendu Léo Ferré ? Oui. Vous pensez... Alors, je pose la question à l'avocat que vous êtes. Est-ce que la loi est toujours tyrannique ? Non, je pense le contraire. Vous savez ce que disait Cicéron à ce sujet ? Pour moi, c'est un des plus grands génies de l'humanité. Pour lui, le peuple était ce qu'il y avait de plus odieux en termes de tyrannie. C'était une bête féroce s'il n'était tenu dans le lien commun qu'est la loi. La loi fait la démocratie autant que la démocratie fait la loi. Sans loi, vous avez une forte chance de tomber dans la tyrannie. Mais une loi peut-être injuste. Une loi peut-être injuste, mais dans une démocratie, si elle est injuste, vous n'êtes pas d'accord, vous la changez 5 ans plus tard. Il y a des lois que je n'aime pas, mais je les respecte. Les lois sont restrictives de liberté. Les lois qui vous interdisent de consommer des stupéfiants, de rouler à 200 à l'heure, qui interviennent en matière de procréation, sont toujours grignotent les libertés. Mais c'est le lien commun qui nous unit. Et si elles vont trop loin, si elles grignotent trop les libertés, si le peuple n'est pas content, il peut en changer parce qu'il est dans une démocratie qui est basée sur la loi. C'est d'ailleurs pas loin. Oui, Tahar Benjeloun ? Dans l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme, il est dit de ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. C'est la loi qui établit l'ordre. Ce n'est pas le contraire. Alors, Richard Malka, vous êtes avocat, je l'ai dit. Vous, à la différence, Tahar Benjeloun, vous connaissez votre année de naissance. On n'est pas obligé de la révéler, en tout cas. Oui, mais je ne connais pas celle de mon père qui était marocain aussi. C'est vrai ? Absolument. Pourquoi personne ne connaissait ça ? Parce qu'il n'avait pas des passions. C'est lui, il n'avait pas car il était bien. C'est donc un point commun. Il est un bec nez, lui. Absolument. C'est pire encore. Vous avez ouvert votre premier cabinet en 1999. Vous avez plaidé au moment du procès des caricatures de Mahomet aux côtés de Charlie Hebdo pour l'affaire de la crèche Babylou, pour l'affaire DSK, pour de nombreuses grandes affaires juridiques. Vous êtes aussi l'auteur de bandes dessinées, de science-fiction, souvent dystopiques, où on prévoit, dans un futur proche ou lointain, que le pire va arriver. Et vous publiez Tyrannie, qui est votre premier roman, et qui met en scène un procès. On sent le plaisir de l'avocat à décrire les coulisses d'un procès. Un procès assez atypique. On se demande si vous faites le procès de la France ou d'un pays imaginaire dont il est question dans ce livre. Qu'en est-il ? D'abord, mon souci, c'était de faire rentrer le lecteur au centre d'une salle d'audience. Parce que je ne connais rien qui soit plus plus intense, pas le théâtre, pas le cinéma, même pas la littérature, que ce qui se passe dans ce théâtre du réel, qui est une salle d'audience où la vie de gens se joue pour de vrai. Et je ne connais rien d'équivalent en termes de dramaturgie, d'essence des combats. c'est la guerre. C'est la guerre. Mais c'est la guerre avec un vrai enjeu humain. Donc je voulais placer le lecteur à la place des jurés, des juges, des avocats, des greffières, le faire participer à cette aventure romanesque qu'est un procès. Et puis, il n'est pas interdit de réfléchir sur son temps. C'est ce que j'aime dans les romans aussi, cette profondeur que donne la réflexion politique. Donc j'ai fait un lien entre ce procès qui se déroule sur 25 jours à la cour d'assises de Paris et une tyrannie qui s'installe dans un pays indéterminé qui peut être n'importe quel pays. Qui s'appelle Astracie. Absolument. Du nom de celui qui le dirige. Isidore Astri qui invente un nouveau totalitarisme. Alors j'ai essayé de réfléchir sur les totalitarismes d'hier, le communisme, sur les totalitarismes d'aujourd'hui, en tout cas en germe, l'islamisme radical éventuellement pour inventer celui de demain. La Turquie d'aujourd'hui. La Turquie d'aujourd'hui et il y en a d'autres pour réfléchir à ce que pourrait être le totalitarisme de demain. Et le point d'ancrage à travers ce procès est particulièrement réussi justement parce que non seulement pour le lecteur c'est absolument haletant on vit au jour le jour le déroulé d'un procès mais on se demande en fait il y a aussi beaucoup de retournements. C'est un peu un roman policier. Disons-le en deux mots il y a ce personnage principal qui s'appelle Raphaël Constant qui est avocat et qui doit défendre Oscar Rima qui lui est jugé à Paris pour le meurtre d'un diplomate de l'ambassade d'Astrassie le pays d'où il vient où est donc ce régime tyrannique. D'ailleurs Astassie ça ressemble à Autarcie un peu non ? Non, pas dans mon esprit. Pourquoi ce nom ? Astarcie quand même on se dit non on n'entend pas ce pays qui serait loin de tout. Non c'était plutôt les astrides l'Atride c'était plutôt ça. Et on va se... Donc des liens vont se créer il y a forcément des personnages féminins d'ailleurs c'est assez présent qui est vraiment très présente et c'est l'occasion pour vous de dresser le portrait de ce pays qu'est l'Astrassie ce pays un peu étrange qui a deux caractéristiques la première c'est que la devise c'est pas liberté, égalité, fraternité mais transparence, vertu, humilité qui est très effrayant parce que ce sont des thèmes actuels et que tous les jeunes âgés de 14 à 18 ans doivent porter un cache-visage homme comme femme. C'est une métaphore du voile ? Pas seulement c'est une métaphore du voile que toutes les religions essaient d'apposer sur les libertés individuelles. Les religions veulent limiter mes libertés ma liberté de me vêtir comme je veux de manger comme je veux d'avoir la sexualité que je veux donc c'est une métaphore en réalité de tous les dogmatistes. C'est le dogmatisme ou de la religion ? Les religions oui ont une tendance à devenir dogmatiques. Bien sûr il n'y a pas de plaisanterie avec la religion il n'y a pas d'humour dans la religion. Ça dépend des religions ? Ah non aucune ne supporte l'humour ni le rire ça c'est la pire des insultes de rire de quoi que ce soit. On a reçu il n'y a pas longtemps le rabbin Delphine Orvilleur qui disait qu'au contraire elle aimait commencer toutes ses interventions par une blague et que l'humour était très présent dans le judaïsme. Le Talmud a dû dire ça c'est pas très drôle c'est très sérieux c'est dramatique c'est tragique tous les textes religieux sont tragiques on parle de l'enfer et du paradis on parle de péché on parle des vertus on parle de la punition justement on est puni c'est pas bien conduit dans la vie non mais justement et là je fais le parallèle avec mon métier d'avocat Tahar a raison il y a assez peu d'humour dans les religions et les religions en tout cas quand elles sont interprétées de manière un peu radicale ne supportent pas l'humour et on retombe sur les caricatures de Mahomet sur la question du blasphème et du rire qui est insupportable alors que c'est l'arme des démocrates donc c'est vous qui avez été l'avocat de Charlie Hebdo au moment de l'affaire des caricatures de Mahomet et donc c'était là il fallait se plaider en faveur de l'humour du rire qui est insupportable c'est vrai qu'on a rarement vu des talibans faire de l'humour quelles que soient peut-être les religions d'ailleurs quelles que soient les religions le dogmatisme ne supporte pas la remise en cause la distance à soi que suppose l'humour alors vous affirmez dans votre roman Richard Malka il y a une chose que l'homme préfère à la liberté c'est l'esclavage c'est l'esclavage alors c'est pas moi qui le dit c'est Dostoyevsky pour le coup mais oui et ça c'est une constante de l'humanité c'est très compliqué d'être libre d'être seul sous le ciel responsable d'être responsable de ne pas avoir de cadre qu'on ne vous dise pas ce que vous devez faire là où vous devez vous orienter c'est très rassurant d'avoir des règles c'est très rassurant que l'on vous dise comment vous comportez quelle est la bonne sexualité quelle est la mauvaise où vous devez aller à quoi vous devez croire pour aller dans l'au-delà c'est très compliqué d'être seul et d'être libre mais est-ce que c'est pas là où la loi peut justement parfois se substituer au libre arbitre quand les lois peuvent nous protéger mais parfois on peut s'en remettre aux lois ce qui dispense de réfléchir par soi-même et d'acheter par soi-même bien sûr mais dans une démocratie les lois ont toujours des contre-pouvoirs alors il y a le contrôle du conseil constitutionnel et puis il y a la presse et puis il y a un parlement et puis il y a un pouvoir exécutif dans un pouvoir totalitaire alors Anna Arendt en cartographiait deux le stalinisme et le nazisme il y en a un peu plus mais dans un pouvoir totalitaire vous n'avez pas de contre-pouvoir vous n'avez qu'un seul pouvoir c'est ce qui manquait justement dans le gouvernement marocain au moment où vous avez été enfermé à Tarben Gélin à l'époque ce n'était pas une dictature c'était un régime qui avait peur qui était répressif et qui faisait plus confiance à l'armée et à la police qu'au parti politique qui proposait une autre façon de gouverner le Maroc c'était les années 60 c'était juste après la disparition de Mahdi Boubarka donc il y avait une tension dans le pays et n'importe quelle manifestation était perçue comme un danger pour le régime et vous parleriez de tyrannie ou pas ? tyrannie oui il y avait une tyrannie dans la mesure où on n'était pas libre de nous exprimer de parler moi je me souviens mon père baissait la voix à l'intérieur de la maison quand il devait critiquer le régime je dis mais enfin on est entre nous on peut ah non mais il ne faut pas il ne faut pas non donc on était et je dis encore une fois heureusement le Maroc d'aujourd'hui n'a strictement plus rien à voir avec cette période horrible qu'on a appelée les années de plomb où on a vu d'autres alors moi c'était rien même punition c'était du public par rapport à ceux qui ont été atteints de ma marque qui sont morts par rapport à des poètes comme l'Abi qui a passé 8 ans de sa vie uniquement pour ses idées il y a eu d'autres Zerika et d'autres poètes qui ont été en prison pour leurs idées uniquement ils n'avaient rien fait d'extraordinaire ils avaient pensé autrement pensé contre le régime donc tout ça moi ce que j'ai adoré dans ce livre parce que Tahar avec beaucoup d'humilité dit que c'était pas grand chose de ce qu'il a vécu mais enfin c'était quand même un long calvaire c'est qu'au travers de son cas il démonte quelque chose d'universel qui est que le régime autoritaire la tyrannie la dictature ça commence toujours par ce qu'il y a dans mon livre c'est-à-dire des grands principes des envolées lyriques de l'enthousiasme y compris des peuples parce que ça s'installe pas s'il n'y a pas une partie du peuple significatif qui suit et puis ça finit toujours comme il le démonte dans l'absurdité la plus totale c'est-à-dire qu'il est dans son camp militaire et puis un jour on lui demande avec ses camarades d'aller construire un mur à un kilomètre et il porte des pierres toute la journée pendant plusieurs jours ils ne savent pas pourquoi et puis le lendemain on leur demande de déconstruire le mur ils ne savent pas non plus pourquoi et par ailleurs ils doivent coudre leur poche de pantalons parce qu'il faut avoir froid parce que sinon on est une famelette c'est l'expression que vous utilisez donc on vous demande des choses on ne sait pas pourquoi c'est totalement absurde on finit dans la médiocrité et dans l'aberration là c'est l'absurdité qui est choquée c'est l'absurdité et alors alors que c'est au départ je raconte cette histoire et puis l'histoire va me rejoindre l'histoire l'histoire la grande avec un grand âge c'est à dire que ces officiers et sous-officiers qui nous ont maltraité pendant deux ans ce sont ceux-là même qui vont faire le premier coup d'état contre Hassan II en 71 lors de son anniversaire à Sréat et qui vont pénétrer la fête et massacrer tout le monde et ce sont ces gens-là qui devaient les punir qui vont se retourner contre le roi et vouloir l'assassiner c'est extraordinaire alors là du coup je me dis c'est horrible j'ai vécu ça et voilà et quand j'écoutais à la radio pendant le déroulement du coup d'état j'avais la trou de ma vie parce que si jamais il réussissait on était foutu on aurait fait une Syrie ou un Irak ou une Libye comme aujourd'hui c'est-à-dire un chaos total votre position d'avocat Richard Malka est assez intéressante parce que votre métier est de défendre d'autres personnes dans votre roman vous mettez en scène aussi l'avocat qui va défendre la tyrannie Édouard Chenon est-ce que vous auriez pu défendre est-ce que vous auriez pu être Édouard Chenon défendre parce qu'on choisit quand même les causes pour lesquelles on va défendre or on n'est pas toujours du côté du bien c'est-à-dire dès qu'on parle d'une forme qu'on défend quelqu'un la loi est la loi quand on me parle du bien moi je me méfie toujours la pureté et le bien la pureté et la vérité et c'est le sens de votre roman sans dévoiler le retournement c'est que le bien n'est pas là où on croit et puis rien n'est blanc ou noir peut-être noveste mais c'est-à-dire et personne n'est totalement ange ou démon c'est oui mais après effectivement on choisit ses causes non j'aurais pas j'aurais probablement pas accepté de défendre celle que défend Édouard Chenan dans ce livre mais voilà c'est une question de conscience de chacun et pour autant Édouard Chenan a tout à fait le droit de défendre ce qu'il pense être le bien c'est-à-dire la tyrannie parce que la tyrannie ne se présente pas comme une tyrannie la tyrannie toujours se présente comme une avancée pour l'humanité elle avance sous l'étendard du bien justement de l'autorité retrouvée de l'ordre de l'égalité de l'écologie voilà on ne vous dit jamais ça va être catastrophique on va vous retirer vos libertés vous allez tous vivre en prison d'ailleurs le tyran est élu comme Hitler a été élu comme Erdogan a été élu comme dans d'autres domaines Trump qui n'est pas un tyran ni un dictateur est élu aussi c'est un populiste donc oui le peuple peut créer bien sûr ce qui a intérêt dans ce livre c'est de montrer combien le peuple est vraiment le vrai tyrannique la vraie tyrannie vient du peuple et c'est on a vu tellement d'exemples de peuples suivre des fous furieux et d'ailleurs tu parles de Trump Trump il représente une Amérique réelle qui existe c'est pas c'est pas un farfelu il est farfelu il est tout ce qu'on peut dire et Poutine aussi il est le représentant d'une Amérique qui existe qui est raciste qui est haineuse qui est violente qui est meurtrière il la représente et ce qui est formidable c'est de voir comment on peut explorer ces travers là humains alors qu'ils sont effrayants quand ce sont ceux de personnalité politique qui dirigent des pays des pays puissants mais littérairement c'est vraiment c'est là où c'est formidable Richard Malka en soi votre jouissance à explorer justement un avocat qui défend d'autres causes que les vôtres et il y a peut-être un peu une sorte de fantasme dans la littérature enfin votre recours à la littérature doit servir aussi à ça sinon vous n'auriez pas écrit mais pour moi le personnage le plus fascinant c'est pas un des deux avocats c'est Isidore Astry c'est-à-dire le tyran mais parce que il y a aussi un philosophe d'ailleurs qui est assez intéressant dans ce roman Daniel Armansky oui alors ça c'est un autre volet mais au travers de ce tyran en réalité j'interroge nous-mêmes cette part de tyrannie on l'a tous au fond de nous en réalité ces tyrans ne sont l'expression que de ce qui existe en nous cette volonté de pureté cette volonté d'être meilleur et donc d'exclure le mal et c'est ce que je raconte enfin j'aime bien une petite histoire qui est que quand Athènes bannit Dionysos de la cité parce que c'est le dieu du vin parce qu'on veut créer une société meilleure il revient toujours sous forme de Sparte quand on essaie c'est-à-dire d'une société autoritaire quand on essaie d'exclure le mal le démon qui est en nous plutôt que de le domestiquer de le regarder en face éventuellement de le poser dans des livres on finit toujours par créer un goulag donc le vrai danger c'est le règne du bien c'est la tyrannie du bien en fait ah oui parce que tu es d'accord tout court justement c'est pas la même chose mais la tyrannie ne se présente comme a dit tout à l'heure Richard elle ne se présente pas telle qu'elle est elle se présente masquée avec des mots qui font plaisir aux gens avec des expressions toutes faites on trouve ça partout on a vu ça en Amérique latine dans les années 70 on le voit aujourd'hui notamment en Turquie où je suis très inquiet parce que quand même il y a un écrivain qui a été condamné à perpétuité pour avoir écrit il n'a tué personne et puis aujourd'hui il y a des juridiques qui sont condamnés qui sont en procès dans le procès donc on ne comprend pas comment aujourd'hui encore dans un pays qui aurait pu faire partie de l'Europe on est en train de condamner des gens pour leurs idées leurs pensées pour leurs idées à perpétuité mais c'est de la folie et pour leurs idées leurs pensées et pour le fait même d'être en train d'écrire c'est-à-dire que l'écriture elle-même est un acte transgressif bien sûr non non mais ça c'est effrayant d'ailleurs on aurait dû on aurait dû faire entrer la Turquie en Europe on aurait dû parce que là elle serait dans un cadre où la démocratie existe où on ne peut pas faire n'importe quoi même si la Pologne aujourd'hui la Hongrie nous trahissent mais quand même mais je pense que avoir l'Europe la Turquie en Europe aurait été un bien pour les Turcs et aussi pour les Européens mais reste à savoir si on peut opposer l'Occident d'un côté les autres pays de l'autre et si le fait de faire venir tout le monde en Occident en Europe résoudrait les problèmes il y a toujours cette espèce de manichéisme d'ailleurs c'est présent dans votre livre aussi même justement de manière romanesque entre chez nous et cet ailleurs qui n'existe pas et où le pire pourrait advenir oui c'est pour ça que j'ai tenu à ne pas identifier le pays qui sombrait qui devenait qui changeait de nom et qui devenait l'Astrasie il est tout proche il est partout et c'est pour ça que ça fonctionne très bien pourquoi avoir pour ce récit là choisi la forme romanesque que j'ai dit vous êtes l'auteur de plusieurs bandes dessinées qui elles aussi quand même mettent en scène une façon de voir le pire qui sont je disais des dystopies c'est à dire l'inverse d'une utopie voilà comment le pire pourrait arriver ailleurs et dans pas si longtemps et là le besoin de romancer ça alors on me pose effectivement souvent cette question mais vous savez depuis ma plus tendre enfance je me raconte des histoires à moi-même alors ensuite je suis devenu avocat j'ai découvert des milliers d'histoires que j'étais chargé de raconter mais c'était pas mes histoires ensuite j'avais besoin de raconter mes histoires donc je les ai écrites sous forme de bandes dessinées mais il y a quand même quelqu'un le dessinateur qui est un filtre il y a l'image qui contraint au bout du compte j'étais pas seul à raconter ces histoires ce livre où là on est seul quand on écrit je l'ai écrit pour moi parce que moi je l'ai fait c'est un aboutissement j'ai l'air enfin j'aime la BD comme ça mais j'arrive pas à la lire donc il y a beaucoup de gens comme moi qui lisent pas les BD donc il a écrit un roman pour nous après il peut en faire une BD parce qu'il n'est pas interdit absolument mais bon voilà c'était une sorte d'aboutissement d'un chemin qui consiste toujours à raconter des histoires et là j'avais besoin de la profondeur d'un roman pour raconter celle-là enfin moi j'encourage quand même à lire vos bandes dessinées parce qu'elles sont elles sont elles sont parfaites dans l'ordre de Cicéron pulsion section financière vous avez écrit sur voilà dans beaucoup d'univers différents et le roman n'est en rien incompatible avec ces mots là-là je reviendrai à la bande dessinée il y a par exemple la lettre d'Amalia à la fin qui est terrible en bande dessinée c'est difficile c'est impossible alors j'imagine que dans les livres que vous avez apportés à Arbenzénon il n'y a pas de bande dessinée j'aurais bien compris je vous ai demandé comme à chaque émission de venir avec vos trois livres de chevet alors dites-nous quels sont les livres que vous avez choisis Don Quichotte de la Manche ah ça c'est le papa de toute la littérature moderne c'est Cervantes qui a créé le roman moderne c'est une modernité absolue dans l'écriture et dans la construction du texte c'est fabuleux c'est magnifique c'est il faut lire et relire tout le temps c'est du romanesque à l'état pur ça tout est imaginé tout est inventé et tout est incroyable et tout est croyable c'est formidable alors Jean Genet le funambule vous en avez parlé vous avez dit qu'il était présent lors de votre soutenance de thèse c'est un ami Jean Genet c'est un ami j'ai écrit un livre sur lui qui s'appelle Jean Genet le monteur sublime pour expliquer un peu cette relation mais son texte le funambule est un texte sublime parce qu'il est il est réellement d'une très grande poésie et qui vient de très loin ça vient de sa relation tragique avec Abdallah qui était l'amour de sa vie et qui va se suicider et parce qu'il va tomber un jour du fil et ne supportant pas de ne plus monter sur le fil il va se supprimer et il va d'ailleurs on va trouver autour de lui il va se pendre on va trouver plein de textes de Jean Genet déchirés c'est une histoire atroce mais le texte est magnifique ensuite je parle de la poésie de Mahmoud Derouich qui nous a malheureusement quittés très jeunes Mahmoud Derouich c'est un très grand poète il n'est pas poète parce qu'il est palestinien mais je crois que le fait d'être palestinien le fait de vivre un drame une tragédie quotidienne a fait de lui un grand poète d'une valeur universelle et quand il parle de sa terre quand il parle de sa maison imaginaire ça parle à toute l'humanité qui souffre aujourd'hui de ne pas avoir une terre de ne pas avoir une maison de ne pas avoir un lieu pour vivre et c'est un des plus grands poètes de la langue arabe qui est traduit dans plusieurs langues là il se traduit par Ilyas Sambars chez Actes Sud La trace du papillon un des textes parce qu'il en a écrit beaucoup La trace du papillon à lire donc il reste trois jours encore au printemps des poètes vous savez c'est en ce moment ah oui c'est très bien mais de toute façon c'est bien le printemps c'est bien le printemps des poètes vous dites bien sûr tout ce qui peut faire lire les gens tout ce qui peut amener la poésie entre les mains des jeunes et des moins jeunes c'est formidable il faut le faire et moi j'appuie absolument ce printemps des poètes et c'est un enchantement Richard Malka est-ce qu'on trouve de la poésie dans vos livres de chevet ? Non par contre je finis je crois que sur la dernière page il y a un poètes dans votre livre c'est vrai c'est vrai ? oui alors moi je vais peut-être commencer par Barjavel parce que c'est le précurseur de la science-fiction française et c'est un genre qui m'a beaucoup influencé en fait petit j'avais le droit de lire un roman de science-fiction à chaque fois que je lisais un roman classique ce qui fait que j'ai beaucoup lu de romans classiques pour avoir ce droit-là c'est un livre magnifiquement écrit c'est une histoire d'amour comme on les aime qui va au-delà de la mort c'est une version science-fiction de Tristan et Iseut voilà donc celui-ci en particulier La nuit des temps alors La nuit des temps mais pour moi ça regroupe tout le genre de la science-fiction et La nuit des temps c'est le premier roman de Barjavel que j'ai lu avant de lire tous les autres Stéphane Zweig dans un genre très différent parce que c'est l'élégance de l'écriture la finesse de la description des émotions des sentiments c'est pour moi un modèle d'écriture celui-là est moins connu que les autres c'est d'abord ce sont des nouvelles c'est un genre qui n'a pas beaucoup de succès en France le chandelier enterré alors le chandelier enterré c'est l'histoire c'est un peu le Indiana Jones de Stéphane Zweig c'est l'histoire du chandelier du temple qui est emmené par les romains puis pris par les vandales lors du sac de Rome puis qui finit à Byzance et puis il y a un groupe de vieux juifs parce que c'est l'objet le plus sacré pour eux qui part à la recherche de ce chandelier sur des décennies et des décennies on les suit dans cette quête et c'est une nouvelle merveilleuse et puis le dernier à part évidemment l'autard Ben Jéroul c'est l'homme qui rit de Hugo parce que alors là pour moi tu parlais de Cervantes moi pour moi c'est vraiment le roman donc vous lisiez Hugo pour avoir le droit de lire Barjavel si vous avez bien compris mais sans rancune vous conseillez quand même de lire Hugo oui parce que c'est un roman d'une ampleur incroyable assez fantasmagorique où on ne sait plus très bien qui sont les êtres humains les animaux il y a une espèce de confusion entre les deux et puis vous avez un fond très politique et c'est ce que j'aime parce qu'il y a une critique de l'aristocratie de la bourgeoisie des inégalités sociales qui donne de l'ampleur une ampleur incroyable au delà de l'écriture évidemment j'aurais pu aussi choisir évidemment le dernier jour d'un condamné à mort comme avocat ou les misérables ou les misérables évidemment dans une une histoire extraordinaire la pléiade avec toute une chronologie parce que avant ça s'appelait les misères avant ça s'appelait les misérables et on raconte toutes les étapes de cette écriture de ce livre universel il voulait un livre universel il l'a fait il a réussi il allait vers dans ce livre aussi on va vers l'universalité c'est donc un hommage unanime à Victor Hugo que nous terminerons cette émission merci à tous les deux d'être venus nous parler de vos ouvrages c'est formidable on a parlé de littérature c'était le but c'est formidable et on va se quitter avec une voix on a entendu sa voix tout à l'heure d'ailleurs vous le citez dans votre livre La Punition d'Arben Géloun c'était un moment vous voulez voir Ava Gardner au cinéma finalement on diffuse un clôt de Lelouch alors vous êtes complètement désespéré et vous pensez à certains chanteurs dont Léo Ferré sa voix ni Dieu ni maître avec la peur qui tend la porte le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut être ni Dieu ni maître C'était Livrez-vous avec le concours du Centre National du Livre Sous-titrage Société Radio-Canada